Alors, bonsoir, bienvenue au Gala Artis. Saint-Namance-Michelieu, c'est ça, non? Bon, salut tout le monde, on a une nouvelle animateur au Centre Tché-Québec. C'est GF du sport. Hé, GF, tu m'as eu avec ton animation? Non, je t'ai eu. Écoute, tu m'as simulé toute la soirée. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais... Je suis inspiré par toi. Voilà. Coudon, t'as gardé ton dernier coup pour la fin, hein? Voilà, j'ai gardé le meilleur pour toi. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ici, GF? Qu'est-ce qu'il se passe? On gigue, on divertit des gens, on les fait danser. Et c'est ça, on s'amuse. Puis là, on est en fin de soirée, mais on a encore notre caméraman officiel des Centre Tché-Québec. C'est arrivé souvent. C'est Philippe Blanc, du Centre Tché-Québec 3, peut-être le vlog 3 ou 4. Mais regarde, Philippe, montre-nous donc l'environnement. Qu'est-ce qu'il se passe en fin de soirée pour les gens? On fait un petit tour. Ah oui, on fait un petit tour. Alors, bien c'est ça, on a joué pour un party privé. La madame, elle avait 80 ans. Et donc, la commande était de faire des chansons adéquates et de la bonne époque? Oui, c'est bien dit. Puis nous, est-ce qu'on s'était déjà vus avant, aujourd'hui? Non, on s'est croisés, croisés. C'est vrai, j'avais oublié, toi non. Non. Quand on s'est vus? À Granby, à la Maison Blanche, il y a à peu près 3-4 mois. Ça se peut, oui. Puis tout le monde me disait, vous allez voir Chansonnier-là, il est super bon. Je disais, malheureusement, on ne peut pas le voir parce qu'on jouait dans le bar à côté. Voilà, compétiteur, compétiteur direct. Mais pourquoi tu es là? C'est à cause de... C'est grâce à... Danny Charette. Incroyable. Salut, Dan, t'es ploguée. On a Big Daddy, c'est pour Big Daddy qu'on était là ce soir. Oui. Yes, et puis c'est un... En plus, c'est un succès total et global. Succès total. Merci à tout le monde. Toi, t'as beaucoup d'expérience. Oui. Fais-nous part ton parcours parce qu'il faut que j'apprenne à te connaître en même temps que les gens du Sun Check Québec. Si on veut, oui, chansonnier avec pas mal de bagages et guitariste. Oui, ça fait longtemps que tu fais ça, ça paraît. Ça fait 20 ans. 20 ans, oui. Oui, oui, déjà. On a tous apprécié ton jeu, on a tous remarqué ton talent. Oui, non, vraiment, ça me fait plaisir. C'est une nouvelle découverte que j'apprécie beaucoup. Et quand j'apprécie un musicien par-dessus tout, qu'est-ce que je fais? Je fais un Sun Check Québec avec eux. Et je leur demande, quand est-ce que la musique pour vous? Alors, qu'est-ce que la musique pour toi, Gilles? Bonne question philosophique. Oui. Un langage, une communication. Puis, je ne sais pas, un moyen pour rendre les gens heureux, je dirais. Ça, c'est ce qui est le plus fun, je pense. Ah, ça, j'apprécie ça. On l'a vu à soir, tu sais, on a fait danser le monde, tous les gens ont eu un beau soirée, ils nous ont dit merci, c'était bon, on vous a aimé. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. On dirait que j'ai même été surpris. Je t'écoutais trop attentivement. Oui, parce que je suis en train de me dire que l'organisatrice est vraiment satisfaire. Donc, ça veut dire que ses amis, sa famille sont satisfaits. Oui, ils sont très satisfaits. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est ça pour moi, la musique, dans le fond, c'est rendre les gens bien. Wow! Alléger l'esprit, voilà, alléger l'esprit, puis leur transmettre notre plaisir. C'est ça, en gros. Wow! Donc, toi, c'est pas un plaisir égoïste, la musique? Non, non, pas du tout, pas du tout. Wow, c'est cool! C'est vraiment l'inverse, en fait. Oui? Bien, parle-moi, vas-y. Bien oui, parce que la preuve, c'est que je connais toutes les chansons que j'aime pas. Ouch! Ça, ça fait mal! Mais non, on les nommera pas, mais il y a des chansons qu'on joue, mais on les joue probablement, les gens heureux. Exactement! Ça fait que ça nous fait plaisir de les jouer, puis ça, je pense que c'est ça. Est-ce que je peux me confesser? Confesse-toi. Je vais me confesser. Donne-moi des chansons que toi, tu t'aimes pas, mais que tu joues, parce que ça rend les gens heureux. On s'adresse aux musiciens ici du Québec, dans le fond. C'est pour ça que j'appelais ça le Centre Chez Québec, parce que je voulais qu'on s'exprime en québécois. Je voulais qu'on parle naturellement, que ce soit simplicité ou complicité. C'est pour ça que je fais ça. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire aux musiciens du Québec? C'est que non, peut-être que chaque chanson ne nous plaît pas. Mais on a du plaisir à la faire. À chaque fois. Voilà. Et voilà la ligne à franchir. Il faut toujours avoir du plaisir, même si ce n'est pas la chanson qui est la plus stimulante. Moi, ma mère, une fois, m'a dit, « Tu sais quoi ça, ce chanson-là, Summer of 69? C'est même pas bon. » Puis là, j'ai eu des préjugés. Après, je ne l'aimais plus. Puis là, quand je jouais ça, j'étais là, « Oh, ma mère ne sera pas fière de moi. » Mais ce soir, dans le contexte, comment que ça s'est passé? J'ai été réconcilié avec la chanson. Puis j'ai vraiment aimé jouer cette chanson que je ne croyais pas aimer. Comme une fois, je n'aimais pas le coconut, puis j'ai goûté. Puis là, finalement, j'aimais ça. Tu t'es surpris à l'aimer. Tu vois? Voilà. Donc, ce n'est pas égoïste, la musique. Pour toi, Brian Adams est une noix de coco. N'importe quoi. OK. Qu'est-ce que Brian Adams, pour toi? Un Canadien. Bonne réponse. OK, donc. Bien, en tout cas, Jeff, une belle découverte. Plaisir. Comment qu'on te retrouve sur le web? Sur mon Facebook. Facebook. Ou encore, suivez les Taurieux sur YouTube. Les Taurieux, c'est mon groupe. Ah, les Taurieux. J'ai entendu souvent parler de cette benne-là, puis bien encore. Tu vois? Comment on dirait? Ta réputation t'a précédée. Si on veut. Si on veut. Bien, ça, c'est très bien, ça. Merci, Phil, d'avoir filmé. Merci, Phil. Merci, tout le monde d'avoir regardé Sunshine Québec. Sunshine Québec! Super. Merci, Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada